C'est bien, l'anglais laisse comme ça. Le problème c'est qu'il y a des subtilités que je comprends pas. Je comprends à peu près ce que veulent faire les talents etc. Mais il y a des subtilités que je ne comprends pas. Donc c'est pas cool. Mais j'ai toujours les voix en anglais hein. Mais euh... C'est juste à l'écrit par exemple Bon ça c'est pas trop dur hein. Celestia charge fait 125 dommages en plus. Tu stun plusieurs ennemis, ça fait taquette tu vois. Mais imaginons, je sais pas, il y a des talents peut-être un peu plus compliqués tu vois. Euh... into the heavens... Euh... bon nan... Je sais pas, il y a pas des trucs un peu plus... Avec plein d'écriture et tout. Genre un truc avec plein de trucs écrits longtemps, bah c'est plus facile. Ouais c'est ça, t'as des grosses stats avec l'autre hein. Ça c'est sûr et certain hein. Avec le build d'or, bah t'as masse stats hein. Allez, deux stacks mon bro. J'ai mis le Z instant, il a le blink encore. Il a une PL au 1, il est vraiment trop dur à avoir hein. Je sais pas si je vais dans le bush... Non, ça enlève quoi. Parti spider ? Ouais, le parti grenouille. Bon déjà l'outil, ça se voyait, il faisait un peu n'importe quoi hein. Je vais garder mon Z pour la prochaine vague. Bon le seul problème de ce perso, c'est que c'est un solo laner qui a pas de wave clean. En gros, le problème c'est que solo laner très souvent, il y a des moments où tu finis en double rotate. Et là tu peux pas finir en double rotate. Parce que t'as pas de wave clean en fait. Attendez un petit peu, à partir du moment où t'as fini ta quête. Tu mets un Z plus un E, tu clean à peu près les range adds plus une auto attaque. C'est un peu long hein mais... Bon je dis un petit peu hein, c'est pas énorme. Et coup de chier en mana, c'est spell. Après il est très bon en solo lane pure en fait. Je vais aller soc le mid. Ok il y va. J'essaie de mettre le A, le A fait vraiment un zero dommage. Je vais aller le prendre, il est déjà en train de se placer de telle sorte. Je vais aller au mid vite fait. Non c'est bon il y va. Je vais attendre voir si j'ai pas un pick up à avoir. Ah la zommage moi. Ok je l'ai slow. Je vais aller lui mettre la petite dernière auto qui fait mal. Il a pris cher. J'appuie bien le défoncer, c'est cool. J'ai bougé. Je pense que la regen est meilleure en toute façon. Ok j'arrive au mid. Ok j'ai réussi à la slow. Ça se voit hein, le slow il est quand même assez vénère hein. 40% c'est quand même vraiment beaucoup hein. Non ils sont pas dessus ok. J'pensais qu'ils allaient être dessus. J'pensais qu'ils allaient être dessus mais pas du tout. Ok le Z le plus tôt possible pour essayer de toucher avec le middle, le milieu si ça touche. Et Yoro Toto. Solo tank c'est fort. Mais je pense que solo tank ça joue hein vraiment. Ce qui est marrant c'est que Blizzard a voulu que ce soit pas un solo tank. Et ça va être un solo tank. Genre ils arrivent pas à prédire les persos qu'ils font. Ils y arrivent pas. C'est un peu dommage quand même. Bon l'avantage c'est qu'on a fait le camp. Vous voyez notre camp il reviendra 1 minute 12. Et eux ils l'ont pas fait. Il reviendra dans 3 minutes même si ils le font maintenant. Bah voilà. Là ils viennent de le faire mais il reviendra dans 2 minutes 30. Donc on a une minute d'avance. Donc de l'XP etc. Ok il a tout raté ça c'est cool. Ouais plus un stack. Mais je pense que c'est dur à jouer en solo tank. Parce que c'est un peu comme un nub en fait. Tu prends beaucoup de match. Et t'as tout le temps envie de go in. Et je pense qu'il y a des moments où il faut juste pas go in. J'aimerais bien lui mettre l'auto là bas mais je peux pas. L'empale 3 là hein mon gars. J'aimerais bien aimer hit l'autre. Parce qu'il avait 3 stacks sur lui. Ok la Momo. Oh je l'ai raté. Oh il a fait de la merde l'autre. Il m'a fait full auto c'est ce qu'il lui. Je vais me casser hein. Je vais aller tap. En bot lane vite fait. Nice ils ont réussi à le turn. Ok les basistes auto. Il a fait quoi comme build ? Si t'as regardé rototo. Je serais intéressé de savoir si il a fait le même build que moi ou pas en fait. Ouais là je l'ai mis une fois mais t'sais qu'en QM j'en ai mis aucun hein. Même deux. Bah tu vois là j'ai même pas fait un de deux. J'ai juste fait un de trois. Mais je pense que c'est trop dur à avoir quand même. Ok j'ai touché là bas. Ok là je peux le toucher la Momo. Elle a 3 stacks sur elle hein. Petite auto à 300 qui fait plaisir. J'ai pas mis mon 1 j'aurais peut-être dû mettre mon 1 plus vite. Ok là il était route je peux le mettre là. Ah ok il est mort avant. J'ai vite fait aller au mid. Ah merde je suis dans la deuxième place. Ah j'aime pas cette place. Vraiment. J'arrive pas à viser. Je trouve moins fort. J'aurais dû mettre le Z avant c'est plus fort le Z. Ok on a pris le wall là bas. Ok hop. Le E je voulais dire c'était pas le Z en plus. C'était le E qui faisait plus de damage. Et si je le lance c'est un CD qui est use instant et c'est encore mieux. Ok on est en train de le détruire lui un petit peu. Allez le E le E hop. Voila c'est ça qu'on veut surtout. Alors je vous pense Marca c'est un peu de la merde le Z hein. Ok c'est cool ils sont en train de le sub toutes les lanes. Ok ça tapait. Le problème c'est que j'ai parfois du mal à rentabiliser le set. Mais il y a des moments c'est fucking OP en fait. C'est un peu bizarre. Merde il est mort pour pas grand chose là. Je vais mettre mon 1. Clean. Ok je vais aller les aider. Est-ce que je peux le one shot ? Oh j'ai raté mon Z. Je touchais mon Z et il était mort 100%. Ah j'ai tenté un truc. J'ai tenté le dash ulti avec les épées. En mode liming et tue 1. C'est pas passé. Touché au centre. Je vais pas finir ma 4 encore. Si on prend le T1 c'est cool. On va l'avoir le T1. Bien sûr. Je vais aller au bot. On va défendre. Tu prends pas le camp. Ah mon perso il a fait de la merde. Ok là il s'est fait nano l'autre. C'est pas possible. Bon quand j'aurai fini ma quête. L'avantage c'est que j'aurai encore plus de wolf clean. Parce que quand je foucherai le centre. Ça fera un peu plus mal. Il one shot les sbires. Pas moi. Là je peux reculer. Les tours vont s'occuper de ça. Je m'en fous ça c'est un sbire qui va que l'MC après. Ah là j'ai tout touché bien. Ok là j'ai mis les autoclives. Je tape les deux. J'aurais peut-être dû mettre mon ult avant. Je sais pas. Ah rip le fear était pas bon. Ah j'ai raté mon Z. J'ai army les autos attaques leave. Parce que c'est des autos qui font un petit peu plus mal que des autos normales en plus. De base. Je suis pas bien là du tout. Ouais là je suis probablement mort. Peut-être pas. Non je pensais prendre plus cher. Ok j'ai bientôt un dash. Ok ça va j'ai pas pris si cher que ça. C'est rassurant. C'est rassurant. J'ai pas sous une maquette. Faut compléter le nombre de fois. Ouais c'est ça. Sur 5-6 ouais je pense. Bah là j'ai touché une fois 3 et j'ai touché 0 fois 2 avec mon A. Voilà. Donc essaye de compter. Essaye de regarder. Si quelqu'un peut regarder la Redux CD. Quand je touche plein de mecs. Est-ce que c'est si rentable que ça ? Après le problème c'est qu'il n'y a aucun autre talent qui est très bon en fait. Même si c'est pas très rentable. Il n'y a pas d'autre talent qui est vraiment vraiment... Oh il m'a cut. J'ai pas touché rip. Oh fuck je suis down le wall d'Anazebo. Je peux pas cliquer mon ult. Ok la Momo. On la one shot avec notre ulti hein. Oh j'ai pas touché le slow. Le slow l'a pas touché donc je suis pas bien. Je peux pas le chase. Merde. Oh je suis trop triste. Et là cette fois-ci j'ai utilisé l'ulti en mode offensif. Et c'était pas mal. En mode je l'utilise en dommage tu vois. Il manque encore 3 auto attaques je leave. Ah j'arrive pas à finir la quête ça fait chier. Le protector is waiting for you. On va pouvoir prendre le 2ème T1. Il pêche un peu toutes les lanes grâce à leur truc. Hop. Je sais pas si on va pouvoir prendre un book T2 ou pas. Il manque un stack encore à avoir. Ok je me fais cut en l'air. C'est pas super cool ça. C'est pas super cool ça. Hum hum hum. Ah y'a Asmo qui fait que speed push. Qui essaye de soak en fait. Ah il a que 120 stacks. C'est bien de la merde hein. C'est vraiment nul. Oh c'est vraiment pas énorme. Si on a le dernier T1 l'avantage c'est qu'on aura tout le temps des katas. Et donc on aura tout le temps du push. Et donc il va plus pouvoir push en fait le Asmo c'est un peu con mais... Ah là j'ai touché 2 tu vois. Ok je vais claquer mon ult. Je crois que mon ult a pas proc parce qu'il s'est fait cancel par un autre truc. Je suis allé loin là. Je suis allé beaucoup trop loin. Allez encore une auto. Ah je pourrais pas. Je suis allé vraiment beaucoup trop loin. Il aura du cocoon lui au lieu de cocoon la Momo. Parce qu'en fait c'était plutôt les dommages qui nous embêtaient qu'autre chose. On était cadavés 5 en plus on aurait vraiment pu y aller. On avait le Triglav. Le Triglav ça fait super mal. C'est un peu dommage. Et ouais voilà c'est ce que je disais. L'autre il fait que soak hein. Le Asmo. Plus du split push. L'avantage c'est que maintenant on a des katas sur toutes les lanes. Donc bah le split push il va plus galérer à en faire. Il a essayé mais il a vu que sa team le follow pas. Ça c'est vu. Bon le 16 est pété hein. Les moins 25 d'armure là. Ok. Là j'ai touché une fois deux aussi. Une fois deux mais à 12 minutes de jeu. C'est à dire un talent 1 qui est rentabilisé qu'à 12 minutes de jeu. C'est peut-être pas énorme non plus tu vois. Peut-être que l'ult aussi je l'utilise mal. Je sais pas trop comment l'utiliser. Tu vois que là on se fait niquer. Hop je fais top. Ok j'ai touché le centre. Il est slow de 55% ce qui est pas mal. On a le 16. Moins 25 d'armure. Non. Je pense que le moins 25 c'est quand même le plus fort. Pendant 4 secondes. Oh non j'ai claqué mon ult en plus. C'est bon. C'est chier. Ok ça a été claqué. Eux aussi ils ont claqué un ult. La morale a claqué son ult. Je sais pas qu'il pourrait être full HP. Nice. C'est l'air bien le perruge je trouve. Ouais il a l'air un peu broken aussi surtout. Ah merde ils ont pris le T1 mid. Ah ça fait chier. Il arrive à prendre des T1 au fur et à mesure. Le hazmo en pachant. Avec ses dés etc. En QM il finissait tout le temps faire ce DPS. C'est assez rigolo. Une minute. On peut avoir avancé la lane au mid. Ah j'ai pas pu. Il manque encore 2 auto à refaire. Ok j'ai mon ult qui est revenu. J'ai 2 auto attaques chives encore. WZ il devrait regen un peu je pense. Il est comme front lane le mec hein. Ah merci à nupe quand même. J'me sentais un petit peu seul quand même à claquer les trucs. Pfff si on a un root c'est tellement. J'peux le mettre tellement facilement le truc. J'vais aller juste mettre un petit Z là. C'est juste pour me regen en plein milieu des sbires et tout. J'sais pas s'ils ont un fear ou n'importe quoi. Je vais juste le nerf. Je vais être coupé. J'me ouais mais je vais quand même être contre les rinques. J'ai que les ultérieurs. Alors j'Что... Oh pour ça le temps à jeu. Je vais mettre une des ultérieures et tout de suite. Je vais y aller au top. Ok, personne n'y va donc faut que j'y aille Comme je dis le gros problème d'Imperius, il est très très fort en teamfights mais il a 0 macro Et c'est son gros problème pour le moment à Imperius, je pense J'aurais préféré avoir un peu plus de wave clean et peut-être des teamfights un peu moins bons tu vois Parce que là c'est vraiment chaud, il peut pas faire de double rotate ni rien pour un solo in air c'est assez embêtant Je vais aller clean la prochaine Hop Mais en fait c'est quoi ton main role va le tank ? J'étais main tank à l'époque Quand je joue en équipe et tout Ils peuvent le laisser, faut faire gaffe le mid là, il se fait push Ok, ils vont avoir même le truc sans que je sois là, c'est assez cool Il faut que je passe par derrière sinon je suis slow Ok, ils ont contest Ok, ils viennent d'avoir un kill en Kv5 Ah là je vais toucher les 3 Il faut que je mette le 1 J'ai touché Nazebo mais je peux plus le buter Il faut qu'on ait un T2 là dessus, ce serait cool Il a perdu le fait que son shield proc plus des dommages Je sais pas si je peux le coup Au moins qu'on ait le T2, là il a déjà pris mid-light Je suis tout seul Je suis tout seul C'est trop nul le trigger là Fallait vraiment qu'il me laisse dedans parce que je l'ai mid-life depuis tout à l'heure et j'ai aucun moyen de me régenre Il faut au moins qu'on ait le T2 Non, 155 à chaque fois On la focus pas Je suis allé trop loin C'est le problème avec ce perso, c'est que t'as envie d'aller tout le temps loin C'est le problème Putain il a 110k l'autre Waouh Je suis en question 70 quand même Yo Onachu Après ouais Malganis c'est plus en solo lane Je pense Et ça c'est fort hein, 1300 de shield pour mes potos Après peut-être ça c'est meilleur Bon le TP c'est pas ouf Ok ils ont fait du 1 pour 1 Peut-être du 2 pour 1 Après ils ont réussi à le buter Comment dire ? Ils ont réussi à le buter alors qu'ils étaient 2 C'est un peu dommage, 2 B4 plus ou moins Bon la Momo elle peut mourir s'il a un root Oh il a raté son Z l'autre Là ça va mal finir, moi je le sens Il se fait cancel son ult, comment il peut se faire cancel son ult ? Il a plus de mana Ok là il a du mana, il a les CD Reduct Faut que j'arrive et que je me rapproche d'eux pour mettre l'ult à côté d'eux Je regarde la range Ok la Momo elle est morte Oh je vais toucher le centre J'aurais dû attendre d'avoir mon dash Bon j'ai claqué mon ult, c'était pour protéger mes potes Et en même temps je l'ai utilisé pour tuer la Momo C'était pas mal Ah il faut buter le Zul'jin, il fait trop trop mal, il a fini ses 2 quêtes là Il fait mal de ouf les Zul' Ils sont dessus je crois Non ils veulent Invade là bas Ils ont Invade un camp qui sert pas à grand chose c'est un peu dommage Ok Est-ce qu'il y a un autre set qui est OP ? Parce qu'en vrai là il est pas si value que ça depuis tout à l'heure les sets Donc je me demande s'il y a pas un autre set qui est plus fort en fait en fin de compte Et je pense qu'en main tank il doit jouer Imperius, vraiment hein Parce qu'il a pas assez de wave clean pour être un solo Je pense Ce problème c'est qu'il y a pas beaucoup de CC mais bon Ça permet d'avoir plus de dommages etc Bon là on a masse items avec nous On a masse 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 items donc c'est quoi ? Mais tu joues pas main tank ? Euh... avant ouais c'était main tank ouais Mais maintenant je joue un peu tout En... Quand je stream Un peu tout Ah des pertes au cancer on va dire Avec moins 25 d'armure En gros Pourquoi il allait pas As ? Parce que Morales elle allait mettre son truc Ça c'est un très bon placement de la part du Anub C'est un excellent placement d'Anub Et par contre il est parti tout seul J'ai réussi à lui enlever les moins 25 d'armure avant qu'on fasse le fight J'ai réussi à lui enlever les moins 25 d'armure avant qu'on fasse le fight Il faut pas rester là Je sais pas si j'aurais tu livre ou pas J'ai mon ult encore, j'suis en ouf moi J'ai tellement de turn ce fight J'ai mis mon ult, ça a sauvé les mecs J'sais pas si ça les a vraiment sauvés ou pas Mais en tout cas ça les a pas tués Ils ont réussi à ne pas mourir grâce à ça Je pense OUAI AIE 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 En plus ils ont pu faire un peu plus de dommages Et j'ai réussi à tuer un mec grâce à mon ult J'pense vraiment que le 20 c'est trop OP Parce qu'en fait tu l'utilises juste pour peel tes potes Et voilà Je pense vraiment que le 20 est OP à ce truc OUAI AIE 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 Je pense que c'était pas mal ça Il est mort Non c'est moi qui vais mourir Ah bon bah Oups Oups Bon bah rip J'ai un petit peu grid C'est quoi les autres 20 ? Les autres 20 c'était une cleanse Pendant 2 secondes Et 75% d'armure anti-magie Et 1 c'est un TP quand t'as mis une marque sur un mec Quand il y a un mec qui est marqué tu peux le TP Putain j'aurais pas du mourir là dessus J'suis vraiment trop nul On va peut-être pas finir le game avec eux et moi Nasbo il est Ah mais Nasbo elle vint depuis 20 minutes quoi Il vient de l'avoir en fait Il est peut-être pas à voir aussi Parce que quand Nasbo il va respawn il va défoncer le triglav Et même lui il va le défoncer aussi Jamais il finisse Jamais ça finit Ok ça c'est un bon cocoon C'est par mes bébité qui mettent dommage Quoi que Ah si j'ai rien dit Ah en fait j'ai rien dit il finit ça en plus Parce que quand ils vont sortir du triglav Il va mettre juste une corrupt Et euh... Ah bah non mais en fait il était dehors depuis tout à l'heure Non je suis con Bon bah aussi il finisse Il fait quoi le... Le 20 Melio en fait il améliore pas ton ulti C'est qu'en gros dans une zone autour de toi tu mets un shield à tes potos Tu mets un shield quand même qui est pas mal Et en plus Quand le shield il finisse il a pas été enlevé sur les alliés Il lance une épée Tu sais toi tu lances 5 épées quand t'as fini et eux ils lancent une épée Attends je te montre après Et c'est vraiment trop fort Et je sais pas si je peux voir combien... Ouais voilà en gros les héros alliés ils prennent 600 Toi t'as 1000 de base ils prennent 600 Donc 60% du shield Et ils lancent une épée qui fait 140 En gros toi t'en lances 5 Euh non 6 Et eux ils en lancent une Qui fait 140 Par contre